Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler du match de l'équipe de France qui vient de se terminer, défaite donc 2-1 contre le Danemark au stade de France. Les Bleus menaient 1-0 à la suite d'un super but de Karim Benzema, dont on va reparler en image, mais renversé donc par ce doublé de Cornelius en fin de partie. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Dès l'entame, je trouvais que c'était une rencontre intéressante à analyser et j'avais prévu d'en faire une vidéo parce qu'à 6-7 mois, 6 mois à peu près peut-être, du mondial, un poil moins, c'était une bonne opportunité de faire un bilan, un premier état des lieux où en sont les Bleus, surtout que le schéma tactique qui était mobilisé en l'occurrence ce soir était vachement intéressant, les choix des hommes, ça ressemblait peut-être à la meilleure équipe qui pouvait être alignée. Donc ça, ça me plaisait plutôt bien. On va regarder ici en image, c'est le 3K3 donc il manque juste Ioris sur la photo, c'est pour ça que je l'ai choisi. On a Raphaël Varane là. Les 3 défenseurs centraux, c'était Lucas Hernandez, Raphaël Varane et donc Jules Koundé. Les pistons très très hauts sur phase avec ballon, Théo Hernandez, le frère de Lucas, on a toute une partie sur la relation entre les deux, qu'est-ce qui peut être corrigé. Et bien sûr donc Kingsley Coman lui aussi bénéficiera de sa partie. Très intéressant, c'était la paire Chouamini-Kanté dans l'entrejeu. Huitième ou neuvième sélection pour Aurélien Chouamini, peut-être la neuvième. Et j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire dessus. Une des raisons pour lesquelles cette composition a été intéressante, c'est que je crois aussi que c'est la première fois que Kanté et Chouamini sont titularisés ensemble sur donc un schéma avec une paire de demi-lieu terrain. Je crois tout court, mais j'ai envie de dire pour sûr, sur ce système en 3-4-1-2, donc avec deux milieux centraux. Et je ne les ai pas troués forcément complémentaires, même si Chouamini fait, je pense qu'on doit dire, un bon match. Il y a quand même des choses à revoir et je vais vous en parler ensuite. Et puis bien sûr, ça on connaît, c'est le 1-2 Griezmann en 10, Benzema et Bappé, un grand plus haut. Bappé qui sortit un petit peu trop tôt à cause d'une blessure. Et beaucoup de blessures d'ailleurs sur ce match de fin de saison dont on aurait sans doute pu se dispenser. Si on avait une programmation calendaire intelligente. Bref, voilà, ça c'était le 11 et on peut partir là-dessus. Le premier axe que j'avais envie d'illuminer, où en sont les bleus ? Qu'est-ce que cette France a ? C'est un axe qu'on connaît très très bien. C'est la complicité et la complémentarité technique du trio de devant. Le trio magique de l'équipe de France, là où il y a une densité de talent extraordinaire, c'est bien sûr Antoine Griezmann, Kian Mbappé, Karim Benzema. Et ça, c'est la situation, peut-être que vous vous en souvenez à la 15e minute de jeu, c'est la situation du but hors-jeu inscrit par l'équipe de France avec ce petit ballon intérieur, interline, trouvé par Antoine Griezmann. Bappé qui s'appuie sur Karim Benzema, des choses qu'on a tellement vues à l'Euro 2021, il y a quelques mois. Ça faisait partie des circuits préférentiels. C'était une grande part de la qualité offensive de l'équipe de France. C'était la complémentarité de ce trio qui a tout de suite sauté aux yeux. Et là, je vous ai mis quelques screenshots. Hop, la remise de Bappé. Benzema en une touche, à nouveau pour Bappé. Et dommage que Kian Mbappé ne remette pas la balle en profondeur. Ici, juste, il a une touche de trop. Et du coup, au moment où il la donne, Karim Benzema est hors-jeu, même s'il avait bien conclu la situation. Mais voilà, les petits échanges ici, là, le jeu dans les petits périmètres, super solution pour créer du déséquilibre. La France a ça dans son arsenal et c'est pour ça que je voulais insister dessus. Bappé et Griezmann ne font pas un très grand match pourtant dans l'ensemble. Bappé, bon, il sort blessé juste avant la mi-temps. Griezmann, je l'ai trouvé un petit peu court physiquement, mais Karim Benzema était là pour compenser parce qu'il était en très grande forme. Il inscrit bien sûr le but français. On parle de la complicité, la complémentarité technique du trio offensif. Ce qui a souligné, c'est que ce n'est pas devenu pire avec l'entrée de Christopher Nkunku qui a été excellent. Là, le petit jeu de remise pour Karim Benzema qui permet donc de trouver le buteur français, double contact. Et ensuite, un second double contact, même si le deuxième contact, là, c'est le tir du gauche, crochet droit, tir du gauche qui finit juste sous Kasper Schmeichel. C'était très bien joué et je pense que ça permettait de souligner, au-delà de Karim Benzema qui marche sur l'eau, je fais un petit tweet, la compile 2021-2022 de Karim Benzema, c'est un délire, il faut la projeter au cinéma, il faut qu'elle sorte en salle. Au-delà de ça, le travail de Christopher Nkunku et je pense qu'il marque des points sur cette action. Tu marques des points à partir du moment où tu prouves que tu as une complicité technique, une facilité à trouver Karim Benzema, forcément aux yeux du sélectionneur et aux yeux de la France du foot. tu marques des points là-dessus et tu deviens une option très intéressante. Peut-être à réfléchir avec Antoine Griezmann que j'ai trouvé physiquement un peu court, les années vont commencer à venir, en tout cas Nkunku qui sort d'une saison formidable, il y a quelque chose à voir là et ça, c'est un autre point positif. Et enfin, peut-être le dernier point positif, avant de venir sur les choses qui ont un petit peu plus fâché, le dernier point positif, c'est Kingsley Coman que j'ai bien aimé, j'ai trouvé un des meilleurs français, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ici donc, on le voit proposer une solution dans l'espace, là pour Jules Koundé qui va le servir. Bon déplacement, intelligent, il s'impose de lui-même, mais c'est ce qu'il fait après qui est très bon. Il se retrouve ici, donc déjà il réussit à se retourner grâce à son dynamisme, mais il se retrouve ici dans une position statique face à un latéral, et je crois que c'est Nelson, c'est ça, qui a deux mètres, un mètre et demi de couverture, donc qui est en bonne position pour le couvrir. Et Kingsley Coman explose, accélère, il a vraiment ça. Il peut dribbler son vis-à-vis, Victor Nelson, en étant à l'arrêt, en explosant au démarrage comme ça. L'arbitre ne siffle pas la faute, mais c'est une erreur, il y avait faute. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé un très bon match. Une bonne arme en transition, mais la vitesse pure qu'il a et le danger qu'il peut incarner sur les côtés, essentiel pour une équipe qui joue sur un système à 300 trop, donc deux pistons, et en plus, 3-4-1-2, donc avec une grosse présence axiale de ses éléments créatifs, le 1-2 Griezmann-Bappé-Benzema, c'est essentiel d'avoir des pistons qui peuvent amener cette vitesse, cette qualité de percussion. Et Coman l'a fait en transition, donc en contre-attaque, en attaque rapide, mais aussi en attaque placée, comme ici, depuis des positions statiques. J'ai beaucoup aimé son match, et je trouve que c'est un des bons points à ressortir de cette rencontre. Pour les points un petit peu moins bons, le match d'Antoine Griezmann, je pense, est moyen. Une chose que je trouve importante sur ce système en 3-4-1-2, une des opportunités que ça pourrait offrir peut-être, c'est la possibilité pour ce numéro 10, on voit bien le triangle là du 3-4-1-2, pour ce 10 de verrouiller le numéro 6 constructeur-organisateur sur les phases sans ballon. En plus, Antoine Griezmann a un bon pédigré défensif, on pourrait l'imaginer ici serrer le joueur à la construction, il se retrouve dans cette zone, mais il n'est pas vraiment mis sous pression, en l'occurrence c'est Delaney, ici Thomas Delaney, qui n'est pas vraiment mis sous pression par Antoine Griezmann, qui ne tient pas vraiment la distance, malgré le fait qu'il partage cette zone. On a vu sur certaines situations que Delaney pouvait être trouvé, et ici il n'est trouvé pas une passe, ok, il est dos au jeu, il peut se retourner sans difficulté, et aller servir via un ballon long, permettre au Danemark de progresser. Griezmann est loin, il ne fait pas vraiment les efforts défensifs, à l'image d'une équipe de France, je pense qu'elle était un peu anémique, qui manquait un peu d'énergie, sur les phases sans ballon, et on est quand même en train de parler d'un match du 3 juin 2022, ce match est un peu une aberration dans l'absolu, mais voilà, peut-être qu'il y a une petite marge de progression à trouver ici. Le point suivant, c'est l'entente, c'est les frères Hernandez, l'entente, Lucas, Théo, ça fait partie de ces points, peut-être pour commencer par un petit truc positif quand même, c'est Théo Hernandez avec ballon, on ne l'a pas beaucoup vu, pas assez vu, mais de ce qu'on a vu, on a senti que ça pouvait être le bon pendant de Kingsley Coman côté droit, là c'est sur une phase où il intercepte, c'était un ballon long de Christian Eriksen qui a été joué ici, qui n'était pas assez haut, Théo Hernandez l'intercepte, et peut contre-attaquer, avaler l'espace, aller servir Kylian Mbappé, et d'ailleurs ça, je pense que c'est une complicité qui peut naître, les deux peuvent se suivre, et c'est intéressant parce qu'avec Kylian Mbappé, on voit parfois au Paris Saint-Germain, il part devant, il part seul, et il doit un peu temporiser pour attendre que ses coéquipiers arrivent, parce qu'il va tellement plus vite que les autres, là, la perspective d'avoir un gars qui peut le suivre, peut-être même, on peut imaginer plutôt Mbappé ici, et Théo Hernandez qui prend l'extérieur pour aller dédoubler, se retrouver dans des positions comme ça, ça peut faire du jeu à deux intéressant, mais j'ai bien aimé les voir se suivre, après sur le reste de l'action, Kylian Mbappé ne fait pas vraiment le bon choix, parce que là il y a Coman, qui peut profiter d'une supériorité numérique, qui a une vraie bonne carte à jouer, et peut-être qu'un petit ballon ici pour le servir aurait été judicieux, mais Mbappé n'a pas fait un très très bon match avant de sortir, voilà, ça c'était une partie de ma partie sur les frères Hernandez, le problème c'était vraiment sur le segment défensif, les deux buts leur sont imputables, au moins partiellement, le premier, donc ça part de ça, peut-être que vous vous en souvenez, c'est ce dégagement du Goyoris pour aller chercher Jules Koundé sur le côté, et le petit problème c'est que Koundé s'emmêle un peu les pinceaux, son contrôle de la poitrine n'est pas assez bon, il est un peu serré par la ligne de touche derrière lui, et il tombe, du coup le Danemark récupère, je crois que c'est par l'intermédiaire de Damskard, si je ne me trompe pas, qui nous a fait forte impression il y a quelques mois, l'été dernier, mais donc le Danemark récupère, Koundé jaillit bien, mais ce n'est pas suffisant, et derrière voilà, là il y a ce ballon qui va être mis à destination de Cornelius, on voit Lucas Hernandez là, qui est un petit peu pris dans le No Man's Land, son frère aussi, et tu ne peux pas laisser cet espace là, à un numéro 9 adverse, en plus, je crois que c'est de l'année qu'il met ce ballon, il avait eu du temps pour se retourner, ça fait un partout, et les deux sont directement fautifs, sur l'action, et le 2-1, une situation qui ressemble un petit peu, parce que c'est à nouveau un long ballon, donc haut et long, joué depuis l'arrière par les Danois, qui va trouver, et on verra un petit peu mieux sur l'image tout à l'heure, qui va trouver Cornelius, à nouveau, les deux, il y a eu un petit problème de synchronisation, chez les frères Hernandez, qui fait que Cornelius est couvert, ils ne sont pas les seuls fautifs, Saliba doit faire mieux, il arrive, il est au contact, mais ici, il faut qu'il y ait quelque chose pour sortir le ballon, là ou là, une intervention plus musclée, parce qu'au final, même si Cornelius ne peut pas rentrer intérieur, il réussit à déclencher une frappe, qui n'a pas beaucoup de chance de rentrer, mais qui rentre finalement, donc ça, je trouvais que c'était un petit peu, un peu problématique, on va en reparler dans la dernière partie, sur Varane, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais juste avant, l'avant-dernière partie, et là, il y avait encore plus de choses à dire, donc c'est sur Aurélien Chouameni, je vous avais promis un petit focus, une petite exploration, de ce que j'ai pensé d'Aurélien Chouameni, sur ce match, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'adore le joueur, je suis convaincu, je ne peux pas être plus convaincu, de sa qualité intrinsèque, mais je ne suis pas certain qu'en bleu, il soit forcément une meilleure option que Paul Pogba, c'est disons une option qui est plus sobre, qui est plus conservatrice, il finit le match à 96% de passes réussies, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons côté français, je crois 112, quelque chose comme ça, mais plus sûr défensivement, mais plus neutre offensivement, en gros l'approche gros risque, grosse récompense de Paul Pogba, qui cherche souvent des transmissions difficiles, qui cherche à faire des différences via la passe, et qui a une palette offensive plus large que celle d'Aurélien Chouameni, sur la capacité d'élimination, sur les frappes longue distance par exemple, on peut regarder leur profil statistique, sur leur scouting report, c'est quelque chose que je vous montre beaucoup, on voit Aurélien Chouameni par rapport au milieu de terrain des cinq championnats majeurs, sur le volume défensif, c'est très bon, tac, interception, il est dans le top 1% en Europe, sur les interceptions, même duel aérien remporté, à la construction, c'est correct, il y a un bon niveau de passes progressives quand même, et un certain niveau de passes réussies, mais le volume offensif est moins bon, quand on compare à Paul Pogba, les buts, les passes décisives, il y a plus de créativité, il y a plus de touches, sur des parcelles avancées du terrain, il y a beaucoup plus de dribbles, il est dans le top 1% comparé au milieu des cinq championnats majeurs, en nombre de dribbles réussis, en revanche, le volume défensif est beaucoup plus faible, voilà, c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais si on doit comparer Aurélien Chouamini, ici, donc, à Paul Pogba, je le trouve un petit peu plus neutre, là, une passe négative vers l'arrière, sur cette situation, notamment, je trouvais que, alors qu'il va jouer latéral, il y avait peut-être un truc à jouer ici, une passe que, je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais je vois bien Paul Pogba l'attenter, celle-là, pour ensuite, peut-être Benzema qui peut remiser sur Bappé, plus de risques, plus de récompenses, bon, plus de fragilité derrière aussi, voilà, dans l'optique de faire sauter un bloc bas, comme c'était le cas en première période, face aux Danois, peut-être que le profil de Paul Pogba me plaît un peu plus, c'est une idée que j'ai envie d'avancer ce soir, qui sort un peu de mon visionnage, après voilà, Chouameni est tout frais, c'est seulement, comme on l'a dit, sa neuvième sélection, je crois, en bleu, et rien dit qu'on aura au Qatar, le Pogba de l'Euro 2021, ou le Pogba de la Coupe du Monde 2018, donc ça, on ne sait pas non plus, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses, et je pense que pour un 3-4-1-2, qui a souvent du mal à toucher le trio de devant, ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal vu en première période, Chouameni-Kanté, c'est hyper solide, et avec ça, tu crains beaucoup moins les transitions défensives, là, par exemple, interception sur un ballon long de Schmeichel, Chouameni, ça, c'est son côté pieuvre, il jaillit surtout, c'est sûr qu'avec Chouameni-Kanté, tu ne crains pas les transitions défensives, tu es très, très sécurisé à la perte, mais avec ballon, ça peut être un peu trop sécurisant, et un peu trop neutre, d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard qu'on voit Kanté, qu'on voit Kanté tenter sa chance sur cette frappe, depuis l'extérieur de la surface, qui touche l'arête, dans un registre très Pogba-esque, peut-être parce qu'il manquait cet apport de Paul Pogba, on voit Kanté tenter des choses un peu moins naturelles, voilà, c'est une première observation, qu'on fait comme ça à six mois de la Coupe du Monde, ça peut changer, j'adore le joueur, bien sûr, c'est bien d'avoir les deux solutions, c'est une richesse d'avoir Kanté, Pogba, Chouameni, peut-être Kamavinga, entre autres, et peut-être qu'une paire Chouameni-Pogba aussi pourrait être intéressante, comme ce qu'on a vu contre l'Espagne, contre la Gaule d'Ivoire, peut-être que ça, ça a du potentiel, et il faut dire aussi que sur Chouameni, je l'ai trouvé de plus en plus entreprenant, avec ballon au fur et à mesure du match également, donc voilà, ça peut nuancer tout ça. Ok, voilà sur Chouameni, enfin, le dernier truc que je voulais dire, c'était sur Raphaël Varane, parce qu'il a brillé aussi par son absence, le match change vraiment avec sa sortie, jusqu'alors, je l'avais trouvé très bon, solide, serein, costaud, et surtout leader de défense, comme il l'est. Il sort à 1-0, la France perd le match de Ingres, à cause d'une ligne défensive, qui a été mal alignée, mal ajustée, pas assez dure sur l'homme, particulièrement sur le second, où Saliba, donc ça c'est la réaction, après le deuxième but danois, particulièrement sur le second, où Saliba se fait durement bousculer par Cornelius, mais les torts sont partagés sur cette action, ce n'est pas seulement Saliba, même j'ai envie de dire, un leader de défense, là, dans la position de Raphaël Varane, tiendrait mieux cette ligne, qui est tellement, tellement mal alignée, entre la position de Saliba, là, de Théo Hernandez, là, pas de communication entre les deux, pour savoir comment faire, mettre les joueurs danois hors jeu, Raphaël Varane a manqué, dans cet exercice, sa voix a manqué, et donc voilà, c'est grosso modo, ce que j'avais envie de dire, de ce match, je ne le vois pas, comme une défaite inquiétante, forcément, j'ai vu de bonnes choses aussi, mais c'était une bonne occasion, de faire un premier bilan, d'où en est l'équipe de France, une réflexion évidemment, qu'on prolongera, à mesure que la coupe du monde approche, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, un petit pouce bleu, on se retrouve pour la suite, très très vite, donc prenez soin de vous, et passez un excellent week-end, bisous.